Aujourd'hui, dans cette vidéo de Planète Animal, on vous propose de découvrir 10 faits curieux sur l'ornithorynque. Bonne vidéo ! Ce sont des mammifères. L'ornithorynque est un mammifère monotrême. Les monotrême sont un ordre de mammifères qui ont des caractéristiques semblables à celles des reptiles, comme le fait de pondre des œufs et d'avoir un cloaque. Le cloaque est l'ouverture située à l'arrière du corps où se rejoignent les systèmes urinaires, digestifs et reproducteurs. Ils sont venimeux. Les mâles ont un éperon sur leurs pattes arrières qui libèrent du venin. Celui-ci est sécrété par les glandes crurales. Les femelles en sont également pourvues à la naissance, mais ils ne se développent pas après la naissance et disparaissent avant l'âge adulte. Le venin est mortel pour les petits animaux et très douloureux pour les humains. Des cas ont été rapportés où des vétérinaires ont souffert de douleurs intenses pendant plusieurs jours. Ils ont un système d'électro-localisation. L'ornithorynque utilise un système d'électro-localisation pour chasser ses proies. Il en est capable grâce à des cellules électro-sensorielles situées dans la peau de son museau. Ces cellules travaillent pour envoyer au cerveau les informations dont il a besoin pour s'orienter, sans avoir recours à l'odorat ou à la vue. Ce système est très utile car l'ornithorynque ferme les yeux et entend sous l'eau. Il plonge dans des eaux peu profondes et creuse le fond à l'aide de son museau. Les proies qui se déplacent dans le sol génèrent de petits champs électriques que l'ornithorynque détecte. Ils sont carnivores. Ils se nourrissent principalement de larves d'insectes, de petits crustacés, de verres et d'autres anélites. Il est important de noter que le régime alimentaire des ornithorynques peut varier en fonction de leur situation géographique et de la disponibilité de la nourriture dans leur habitat. Ils pondent des oeufs. Les femelles atteignent la maturité sexuelle au cours de la première année de leur vie et pondent une fois par an. Après l'accouplement, la femelle se réfugie dans des terriers profonds construits à différents niveaux pour maintenir la température et l'humidité. Elle y fait un lit avec des feuilles et pond entre 1 et 3 oeufs de 10 ou 11 mm de diamètre. Ils se développent dans l'utérus de la mère pendant 28 jours et après 10 à 15 jours d'incubation externe, les petits naissent. Les ornithorynques naissent sans poils et aveugles. Ils naissent avec des dents qui disparaissent rapidement, laissant place à des plaques cornéennes. Elles allaitent leurs petits. L'allaitement des petits est un phénomène courant chez les mammifères. Cependant, les ornithorynques n'ont pas de mamelons. Les femelles possèdent des glandes mammaires situées dans l'abdomen. Comme elles n'ont pas de mamelons, elles sécrètent le lait par les pores de la peau. Dans cette région de l'abdomen, elles ont des rainures où le lait est stocké lorsqu'il est expulsé, de sorte que les jeunes lèchent ce lait sur leur peau. Ils se déplacent très bien. Bien qu'il ait 4 pattes palmées, ils n'utilisent que ses pattes avant pour nager. Les pattes arrière sont repliées avec la queue et elles servent à se diriger dans l'eau comme la queue d'un poisson. Sur terre, ils marchent comme un reptile. Ainsi, on constate que leurs pattes sont placées sur les côtés et non en bas comme chez les autres mammifères. Ils ont 10 chromosomes sexuels. Les mammifères comme nous possèdent 2 chromosomes sexuels. Cependant, les ornithorynques possèdent 10 chromosomes sexuels. Leurs chromosomes sexuels ressemblent davantage à ceux des oiseaux qu'à ceux des mammifères. Jusqu'à présent, on n'a pas découvert exactement comment le sexe est déterminé chez cette espèce. Ils n'ont pas d'estomac. Comme les ornithorynques sont des animaux carnivores, leur organisme est adapté à un régime riche en protéines et pauvre en fibres. Ce qui explique qu'il n'est pas d'estomac développé, mais une sorte de poche gastrique. Les aliments ingérés par l'ornithorynque passent rapidement dans la poche gastrique où ils sont mélangés à des enzymes digestives avant d'être acheminés vers l'intestin grêle. Ils peuvent sentir sous l'eau. Lorsqu'ils nagent, l'ornithorynque utilise son museau et les coussinets sensoriels qui s'y trouvent pour différencier les odeurs de son environnement aquatique. Ces coussinets sensoriels sont particulièrement sensibles aux changements chimiques de l'eau, ce qui permet de détecter la présence de proies, de prédateurs ou même de partenaires lors de la saison des amours. Pour en apprendre plus sur d'autres animaux sauvages, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez toutes ces informations à propos de l'ornithorynque ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.